... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap de Bip. Aujourd'hui, nous allons parler d'un, deux, trois, fait son festival, un cinéma jeune public et pas question de s'ennuyer pendant les vacances scolaires, n'est-ce pas Marie ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, le festival, un, deux, trois ciné, fait son festival. C'est un festival qui fait écho à une programmation annuelle qui a lieu dans toute la région centre. C'est ça. Voilà, qui est coordonné par l'Association des cinémas du centre, dont je suis la médiatrice jeune public. Très bien. Donc, neuf films au programme. Voilà, neuf films au programme dans trois cinémas de l'Indre. Oui. Donc, il y a Busancé, la salle Jean-Benard, il y a le studio République au Blanc, et puis les Élysées, ici, à Issoudun. Très bien. Donc, neuf films très intéressants, avec un petit panel pour les âges également. Vous avez choisi trois films. On va commencer avec le premier, Le voyage dans la Lune. Alors, tout le monde a rêvé de voyager un jour dans la Lune. Oui, absolument. Et là, en fait, c'est une trilogie. En fait, on suit deux personnages qu'on avait déjà vus dans deux films, deux premiers volets. La course au fromage, notamment, qui est sortie l'année dernière. Et puis, de la neige pour Noël. Et là, donc, dans le voyage dans la Lune, nos personnages, évidemment, partent à la conquête de l'espace. Très bien. On regarde ça en image. Tu comptes vraiment monter là-haut ? Bien sûr. Tu me promets de revenir, hein, Zola ? C'est Féodore qui a conçu et construit la fusée. Alors, il ne peut rien nous arriver. Maintenant, cap sur la Lune. Trois, deux, un, zéro. Tiens pour mon Ludwig. Tout se passe comme sur des roulettes. Vous êtes sur le point de sortir de l'atmosphère. À vous de jouer, commandant. Trois fénarées, la Ligue. Sol, l'âne. Pas maintenant, Ludwig. Alors, ça, ce n'était pas du tout prix. La fusée Polo 1 est sur le point de se poser sur la Lune. C'est facile. Vu d'ici, l'espace a l'air d'être si immense. Gravité à l'au ciel. Donc, un film qu'on recommande à partir de quel âge ? À partir de cinq ans. Avant, ce sera un petit peu long, ce sera un petit peu compliqué. Cinq ans, jusqu'à huit, neuf ans, on s'amusera. Et les adultes aussi, ça leur plaira de toute façon. C'est sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est les ateliers qui se greffent autour du film. Et là, il y a de quoi faire. Oui, tout à fait. En fait, pour quasiment chacune des séances dans les cinémas de l'Indre, il y a une animation, un goûter, une discussion, une rencontre qui viennent se greffer aux séances. Et donc là, pour le voyage dans la Lune, par exemple, à Busancé, le 25 février, il y aura un atelier autour du bruitage au cinéma. Donc voilà, forcément, quand on fait un film d'animation, il va falloir greffer des voix, il va falloir greffer du son, qui ne sera pas enregistré lors du tournage. Et puis, aïe soudain, nous, on propose un quiz aussi, le quiz de l'espace, où on va réviser un petit peu nos connaissances de l'espace. Puis, il y aura des petits cadeaux à gagner, évidemment. Super. Allez, on enchaîne. Deuxième choix, donc l'extraordinaire voyage de Marona. Oui. Très poétique. Oui, alors ça, c'est vraiment le grand coup de cœur de tous les professionnels du cinéma qui travaillent pour le jeune public, mais aussi du public tout court. C'est vraiment un film, il faut courir le voir, c'est un film dont on voit rarement tant de virtuosité dans l'image. Un film, voilà, quelque chose d'esthétique, je vais laisser là les images parler aussi. C'est un film franco-roumain qui a été réalisé par une femme qui vraiment plaira énormément aux enfants comme aux adultes. Il y a beaucoup de niveaux de lecture. Donc, on suit l'histoire d'une chienne qui, suite à un accident, va se remémorer ses différents maîtres. Mais bon, j'en dis pas trop, je laisse la place aux images. Allez, c'est parti. C'est parti. Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein ? T'as une maison, toi ? Il faut que je te présente à ma famille, petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. Nous voilà avec une gongesse de plus dans la maison. Exactement ce qu'il me fallait. J'avais un nom, rien que pour moi. Je vais t'appeler Sarah. Anna. Marona. Oui ! Et ce cadeau m'a tombé du ciel tout d'un coup. Je vais te la dresser en moins de deux. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux. Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. Donc là, on aborde beaucoup de choses. L'empathie, c'est vraiment philosophique. Ça fait réfléchir et c'est à partir de sept ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on a prévu d'ailleurs aux Élysées un atelier cinéphilo. On va se poser une question toute simple avec les spectateurs, les plus jeunes spectateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Et en fait, à partir de cette question qui, comme ça, de premier abord, paraît basique, on va pouvoir quand même se poser beaucoup de questions sur la relation de l'humain à l'humain, tout simplement, de l'humain aux animaux. Et grâce à Marona et les personnages qu'elle rencontre dans le film, on va pouvoir se poser des questions sur nous et sur le monde. Super. Voilà. Pardon, je me permets. Non, non, les... Il y a aussi le cinéma de Bujancé et Le Blanc, qui proposent une rencontre avec une éducatrice canine pour l'extraordinaire Voyage de Marona, où justement, il y aura de la prévention à la morsure. Voilà, comment approcher un chien qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, c'est aussi très original. Très intéressant. L'Odyssée de Choum, c'est magnifique. Magnifique. Pour les tout-petits, il a trois ans. C'est ça, c'est un film qu'on peut voir très jeune. C'est un film assez court, 38 minutes. Il est précédé de deux courts-métrages, très jolis aussi. Et l'Odyssée de Choum, il y a des aplats de couleurs, c'est des dessins centrés. C'est vraiment très, très beau, très tendre, très doux. Donc, c'est une petite chouette qui tombe de son nid. Et donc, elle part à la recherche de ses parents, accompagnée de son petit frère. Mais son petit frère est encore dans l'œuf. Et elle va se faire aider par de jeunes enfants dans son périple. Eh bien, on va regarder tout cela en images. Rentrez, Yix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, un beau voyage dans la forêt avec cette petite chouette. L'animation prévue autour de ces dessins animés. Alors, au Blanc, donc, au Cinéma Studio République, il y a une rencontre avec une association autour de la chouette. Super ! Super ! Et puis, aux Élysées, on fait un petit atelier, on fabrique des badges à l'effigie des personnages du film. Génial ! Est-ce qu'il y a d'autres films ? Là, on a parlé des petits, mais est-ce qu'il y en a pour les ados, par exemple ? Oui, absolument ! Oui, tout à fait ! Il y a notamment un film d'animation japonaise, donc qui est très... Généralement, c'est plébiscité par les ados. C'est vrai ! Donc, les enfants du temps. On le conseille à partir de 9 ans, mais là, jusqu'à 16 ans, il n'y a aucun problème. Là, c'est l'histoire d'un jeune homme, un journaliste qui enquête sur la météo de Tokyo. À Tokyo, justement, il ne fait plus que pleuvoir. Et puis, il rencontre une prêtresse du temps qui, elle va pouvoir faire revenir le soleil dans la ville. Et là, voilà, il y a des animations vraiment intéressantes, toujours au blanc, avec notamment un escape game, le vendredi 21, tout l'après-midi. Voilà, donc il va falloir s'échapper du cinéma, en suivant, en résolvant tout un tas d'énigmes. Et puis, le samedi 22, une après-midi, jeux vidéo sur le grand écran, autour du manga. Mais dis donc, très bien ça ! Et puis, peut-être un documentaire, c'est le seul, de la prog ? Voilà, c'est le seul film qui n'est pas un film d'animation à proprement parler. On a un documentaire, donc « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand. Ce réalisateur, aventurier, explorateur, avait déjà eu beaucoup de succès avec son premier film, « La vallée des loups ». Et là, en fait, il marche dans les Alpes et dans le Jura. Il suit, en fait, un jeune louveteau qui quitte sa meute pour en trouver une autre. Et voilà, il narre comme ça son périple. C'est très, très beau. Et là aussi, on a une rencontre, notamment au Blanc, avec l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et là, c'est un très beau documentaire, encore une fois, qui plaira vraiment aux parents aussi qui accompagnent. C'est ça. Alors justement, parlons des parents qui accompagnent. Comment ça se passe au niveau du tarif ? Parce que généralement, ils sont petits, on peut les laisser seuls. Ou comment ça se passe ? Voilà, on espère quand même que les parents accompagneront les enfants. De temps en temps, pour les ateliers, mieux vaut demander à la personne qui est en charge de l'atelier. Donc, aux Élysées, ce sera moi. Mais dans les autres cinémas, la personne qui sera présente, s'ils peuvent nous les laisser. Ça vaut le coup quand même de venir avec nous, de participer. Surtout quand on est avec des tout petits. Et donc, voilà, on a besoin d'un petit coup de main de temps en temps aussi. C'est sûr. Voilà. Les tarifs ? Les tarifs, c'est 4 euros. 4 euros la place, que ce soit sur les séances classiques ou les séances avec atelier. Donc, ça peut être 4 euros pour une séance, un atelier, un goûter. Souvent, les ateliers sont accompagnés d'un goûter. Pour les adultes comme pour les enfants. Et puis aussi, on a une petite carte de fidélité. À partir de 3 places achetées, vous avez les 4e offertes. Et cette carte de fidélité, elle est valable dans tous les cinémas. D'accord. Donc, même si vous allez voir une séance au Blanc et une autre aux Élysées ou une autre à Busancé, on vous tamponnera la carte et on profitera de la réduction. Très bien. Et si on veut voir votre programme, où est-ce qu'on peut se le procurer ou le voir ? Oui. Alors, il y a plusieurs options. Il y a le site internet de l'Association des cinémas du centre, la CEC, qui organise cet événement sur toute la région. ou aussi sur le Facebook de la médiation cinéma en région centre. Donc, c'est le Facebook que j'anime, où je mets aussi notamment beaucoup de photos suite aux ateliers. Je préviens un petit peu de la programmation, de ce qui va venir. Et là, justement, il y a un lien vers toute la programmation. Et puis, bien sûr, il y a la programmation papier, qui se trouve déjà dans les cinémas et qui est en train d'être distribuée dans les médiathèques, dans les commerces. Et là, vous retrouverez donc toute la programmation. Et selon les départements, la totalité des films, des salles. Et puis, il y a des petits symboles qui vous rappellent quel genre d'atelier accompagneront les films. Il vaut mieux réserver ou pas ? Alors, ça dépend des séances. Il y a des séances où on a besoin de... Enfin, disons que sur toutes les séances de films, bien sûr, dont tout le monde peut venir. Sur les ateliers, généralement, ils sont ouverts à tous. Il y a quelques ateliers pour lesquels on est obligé de réduire la jauge. Là, notamment, on a un atelier dont je voulais parler aussi, qui est un atelier phonotropique, où les enfants... On a un intervenant extérieur qui vient pour cet atelier. Et les enfants vont pouvoir, en un clin d'œil, réaliser un dessin animé. Génial. Voilà, avec une petite machine que l'intervenant a mise en place. Et là, l'intervenant demande, voilà, pour être à l'aise, un maximum de 30 enfants par atelier. Ça nous laisse quand même de la marge. Mais effectivement, si les spectateurs veulent participer, mieux vaut qu'ils appellent leur cinéma pour être sûr qu'il y ait encore de la place. Ça peut aller jusqu'à combien, l'atelier ? Un atelier, par exemple... Écoutez, ça peut prendre la salle entière, sans problème. Oui, 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 très bien. Notamment sur les ateliers bruitages, là, quand plus on est de fous, plus on rit. Absolument. Vraiment. Merci pour toutes ces informations. Vous souhaitez beaucoup de succès pour ce festival consacré à la jeunesse. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera, eh bien, on parlera de quoi ? Des Oscars qui sont tombés. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on parlera aussi des bons chiffres en termes d'entrée, pas qu'aux Elysées, au niveau national. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501